salut à tous donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les sur l'automobile on va dire c'est un petit peu particulier on va pas parler de l'échelle une on va passer au 1 10e on va retourner un petit peu en enfance donc c'est une passion que j'ai depuis pas mal d'années ça fait bien quinze ans que j'ai pas touché et là avec le temps qu'on passe à la maison à cause des événements que vous connaissez tous bah fallait que je trouve une petite occupation j'ai une fille de 7 ans donc il faut l'occuper j'ai acheté des petites voitures radiocommandée on va dire de taille 1 12e sont de marque funtech c'est des jouets pour les enfants donc j'ai acheté ça pour essayer donc ça a très bien roulé pendant une semaine on a fait des petits parcours tout ça puis après on a commencé quand même à avoir quelques quelques problèmes de fiabilité dû à la batterie n'est pas très très longtemps l'arme de transmission aussi qui a pris du jeu qui s'est dessertie donc bah c'est sympa on arrive à jouer cinq minutes et après bah faut réparer donc à force ça devient la sens tu perds un petit peu du de l'intérêt pour le modélisme ça saoule un peu quoi donc j'ai décidé d'investir dans un problème un produit un petit peu plus qualitatif sans avoir une grosse dépense d'argent je voulais quand même rester dans un budget réduit donc j'ai été sur les groupes facebook regarder un petit peu déjà au niveau du crawler crawler c'est un une catégorie de modélisme où les véhicules font du franchissement dans les rochers des choses comme ça pas mal de de trial on va dire il n'y a pas du tout de vitesse à dedans donc c'était très bien pour ce que je voulais faire à la maison faire un petit parcours et rouler doucement et pour ça soit un niveau débutant voilà on se fait plaisir on s'occupe donc j'ai regardé j'ai fait des recherches il ya plusieurs marques qui sont démarqués il y avait du traxas marque américaine si je si me semble bien que c'est américain par contre c'est hors de prix pour ce que je voulais faire c'était dans les 600 euros pour un modèle réduit vraiment prêt à rouler mais vraiment de qualité donc après il ya d'autres marques il ya eu mst bizarre comme marque mais bon voilà bah du fan tech encore j'avais plus trop envie obi wing obi tech par contre pas obi wing obi wing c'est une marque de d'électronique pour du modélisme je me mélange un petit peu et puis après bah voilà il y avait axial axial c'était les meilleurs au niveau du rapport qualité prix je crois que c'est numéro un mondial au niveau des ventes en crawler escale alors crawler c'est les véhicules de franchissement qui ressemblent pas vraiment à des véhicules à l'échelle une et le scal c'est vraiment le véhicule à échelle une mais réduit au 1 10e est vraiment identique au niveau des proportions il ya pas de grosse roue c'est des maquettes roulantes donc je regardais un petit peu un mix des deux je voulais du scal ou du crawler mais pas dans l'extrême de chacune des catégories alors j'ai trouvé chez axial le chiroki qui était pas mal au niveau prix j'ai commencé à poser des questions sur les groupes alors super les gens des groupes de modélisme les gens sont là au taquet pour t'aider c'est vraiment une super communauté après je sais pas si c'est l'échelle qui fait ça mais c'est différent de ce qu'on trouve sur les groupes d'échelle 1 bon je dis pas que tout le monde est comme ça il ya des gens super c'est des amours mais il y en a toujours un ou deux qui vient ramener un petit peu sa fraise et c'est dommage donc bref donc j'ai regardé axial je me suis rencardé et au bout d'un moment il ya une personne qui me dit mais si tu n'as pas de gros budget et que tu veux un modèle tout compris prêt à rouler pourquoi pourquoi tu regardes pas la marque rallye rallye je sais quoi je ne connais pas regarde le rallye freeman c'est distribué par conrad en france mais quelques qui les vendent ils disent c'est un clone du châssis axial sx sx 10 deuxième génération mais voilà c'est un clone donc c'est pas le même prix je fais une recherche tombe là dessus et oui effectivement on va dire en moyenne sur un modèle axial on est à 300 320 euros pour les premiers prix en kit complet et là le rallye on est à 189 euros livré avec des codes réduction tout complet tout tout complet avec radio batterie chargeur prêt à rouler on le sort de la boîte on brancher enfin on charge la batterie d'abord et après on peut s'amuser donc je fais des recherches je trouve le produit je dirais c'est génial bon la carrosserie pas pas style maquette vraiment style modélisme en lexan plastique transparent assez fin fin finition bon faut savoir que la voiture vaut quand même moins cher on peut faire un petit peu abstraction de ça voilà j'ai passé commande réfléchis quand même au niveau des pièces tout ça et on tape axial niveau des pièces détachées il y a tout ce qu'on veut même sur aliexpress banggood amazon voilà c'est super donc les pièces on casse quelque chose il n'y a pas de problème on reprend des pièces d'axial qu'on peut poser directement dessus et au niveau des accessoires pour mettre sur rallye on peut faire pareil donc un petit support route secours une galerie rampe à l'aide pare choc tout ça tout se monte les jantes en métal un peu plus lourde c'est ça beaucoup le font au niveau des modifications change tout de suite les pneus et les jantes mais des jantes en acier qui assoient vraiment le véhicule et qui rend un comportement vachement plus réaliste au niveau des franchissements bon bref on en parlera plus tard ça donc j'ai passé commande il ya huit jours et aujourd'hui il est arrivé donc je vais faire l'ouverture du carton avec vous comme ça vous allez vraiment voir ce qu'on reçoit il n'y a pas de triche je n'ai même pas ouvert non vous ça se trouve j'ai recevoir un truc cassé je sais pas donc allez on commence donc un bon carton conrad bien protégé le couteau limite trop petit je vais pas me couper dans la vidéo alors des bubules des bubules et à dans le fond hop là voilà la bête welly freeman super nom d'ailleurs l'homme libre donc un dixième en rtr je crois que c'est à dire ready to race un truc comme ça bon en gros c'est prêt à rouler quatre roues motrices 2,4 gigahertz 10 km heure donc c'est du franchissement c'est pas une machine de course niveau difficulté voilà intermédiaire waterproof donc a priori on peut passer un petit peu dans l'eau mais pas l'immerger complètement je pense que ça lui ferait pas du bien donc ça résiste aux éclats boussures les piles de la télécommande sont fournies la batterie et le chargeur un dixième voilà un moteur en 550 c'est le type de moteur au niveau de la puissance l'éclairage led parce que oui il y a de l'éclairage dessus de fourni déjà au niveau du pare-choc qu'on voit sur la photo et essieu entièrement rigide donc là vous avez l'arrière voilà le châssis on voit bien que toute la répartition des masses est sur l'avant on va voir ça en vrai et puis on pense que c'est tout donc on va essayer de l'ouvrir les petits coches il est à l'envers on va déjà lui faire faire un tonneau un petit bidon d'essence il y a aussi je tombe en panne hop boum ça se casse la gueule voilà alors la télécommande bon je vous montre tout ça après je pense que le plus intéressant c'est de déballer ça donc il y a des petits riselants celui-là qui n'est pas mis celui-là il n'y en a pas là il y en a un voilà la planche d'autocollant là il n'y a plus rien boum ça je sais qu'il y en a qui tifent je ne vais pas toutes les faire bon voilà le gros engin donc le véhicule là qu'est-ce qu'on a de beau le chargeur avec un CD je pense que c'est la notice le petit chargeur pas mal ça le CD bon le câble on s'en fout ça ça doit être un chint pour le récepteur au niveau de la fréquence de la radio s'il faut la recalibrer les piles pour la télécommande des petits accessoires donc qu'est-ce qu'on a on a des supports amortisseurs des renvois de cerveau je pense que c'est des poignées de porte ça donc c'est tout ce qui est à castillage pour la carrosserie quoi que non les poignées de porte ils sont donc je ne sais pas trop ce que c'est on verra en cas de casse le CD really ça doit être la notice du véhicule ça je ne vous ment pas je l'ai pris chez Conrad je vous mettrai le lien en description de la voiture directement vous avez juste à cliquer comme ça bon bah la notice papier la radio sous papier bubule encore bubule ah j'arrive pas on s'en fout télécommande bon bah c'est pas de la haute qualité mais bon à mon avis ça suffit il y a quand même un petit peu de choses les trim bon je regarderai la notice écran en anglais et moi et l'anglais avant arrière gauche droite les piles la 4 ouais donc c'est bon ça fournit ouais ça va ça suffit c'est sympa mon petit bidon mon bidon ouais le jouet bon la carrosserie comme je vous dis c'est pas pas trop réaliste mais bon pour commencer c'est très bien donc c'est une machine qui est débutant intermédiaire c'est pas pour les professionnels les fous de ça c'est pour commencer moi c'est mon cas je commence avec ça donc je pense que ça va me suffire donc en cas de chute c'est pas trop grave pas trop de scrupules à l'esquinter à la rayer mais bon c'est quand même très bien pour le prix franchement super mettre mon petit bidon voilà un petit bidon même la clash si je veux partir en vacances avec la carte marquée dessus les pneus ça a l'air d'être correct c'est mou on va partir à la carrosserie hop les petites goupilles alors c'est pas mal c'est que les goupilles hop ça aussi c'est bon les goupilles sont fixées avec des petits liens en caoutchouc pour pas les perdre et là au côté de la carrosserie avec du velcro qui n'a pas tenu ici d'ailleurs donc je le reconnais c'est resté dessus carrosserie noire les guides sont pas transparentes donc il y en a ça va pas leur déplaire ils vont laisser comme ça mais moi ça me plaît pas donc je vais essayer de voir pour les faire transparentes ou alors les découper et mettre un habitacle avec un petit bonhomme à l'intérieur donc c'est du Lexan après il faut savoir que c'est un empattement en 313 mm et la plupart des véhicules de cette échelle là en crawler ont un empattement de 313 mm et des carrosseries en Lexan ou ABS se vendent donc on peut très bien changer la carrosserie il y a énormément de modèles même sur AliExpress vous tapez hard body pour du de l'ABS en 313 mm vous sortez pas mal de véhicules comme ça il y a du Land Cruiser du Jeep Landler du Cherokee pareil mais mieux fini donc tout est déjà monté moteur récepteur batterie le petit cerveau le SC il y a déjà des bas de caisse des bas de caisse le châssis est en métal des amortisseurs donc c'est pas de l'hydraulique c'est juste ils sont vides il n'y a rien dedans pont bloqué d'office pareil à l'avant donc on est comme sur les échelles 1 à 4 liens à l'avant un petit débattement qui doit être sympa les LED là-haut petite protection voilà je pense qu'après si vous allez trop dans les cailloux il faudra mettre des petites protections pour les ponts on va voir comment ça se comporte pour l'instant je ne sais pas trop les jantes en plastique à la résistance on dirait qu'il y a de la mousse à l'intérieur voilà les arbres de transmission sont métal plastique bon après les gens qui roulent là-dessus n'ont pas trop de soucis alors il y a une modif que tout le monde fait je vous montre quand vous arrivez en butée de suspension il y a la barre ici on appelle ça la barre panhard oui c'est celle-là qui touche dessus sur le pont qui vous empêche d'aller au bout de la suspension donc ce que les personnes font ils la retirent ils la passent devant pour passer devant le pont ou alors vous la tordez ou vous faites une petite bidouille et là vous gagnez un petit peu en débattement ça ne vient pas toucher dessus ou vous laissez comme ça vous ne touchez pas ça fonctionne très bien aussi c'est pas mal tout ça bonne amorti croisement de pont on doit être au moins à 10 cm donc c'est très bien donc franchement un très bon produit pour moi je n'ai pas encore roulé avec je ne peux pas trop juger mais là déjà au déballage je ne vous ai pas montré en plus c'était trop vite au niveau des autocollants vous pouvez la décorer la voiture et il y a des contours de vitres aussi donc pas mal si on arrive à faire les vitres transparentes mettre les contours après bon on verra après si je fais une autre vidéo après un roulage ou pendant un roulage si j'ai modifié la carrosserie entre temps j'ai commandé des pneus et des jantes jantes à scier et des pneus un petit peu plus sympa voilà donc là je vais charger la batterie je pense qu'elle est vide je pense qu'on rouler demain avec je vous ferai peut-être un petit retour mais là déjà c'était la présentation du véhicule parce que j'ai essayé de regarder sur YouTube il n'y a pas du tout de unboxing comme on dit en français j'avais du mal à me rendre compte c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo franchement pas déçu du tout pour le prix d'un véhicule d'occasion d'un véhicule neuf avec la batterie je ne vous ai pas dit la batterie c'est une 2000 mAh donc il y a quand même déjà de quoi s'amuser fixé par un scratch le moteur c'est un turbo 21 tours donc c'est la moyenne niveau du couple et de la rapidité on va dire alors le cerveau il n'y a rien de marqué je dirais en standard ils mettent du 10 kg donc ça date à peu près ces valeurs là alors après quand on commence à avoir une bonne utilisation on passe souvent à du 20 kg en waterproof comme ça on peut rentrer un petit peu dans l'eau il n'y a aucun risque niveau de l'entretien je vous dirais je ne sais pas trop là la boîte ici elle est étanche il y a des petits joints partout c'est le receveur récepteur en français pour la radio c'est très bien ça on va mettre la carrosserie pour faire un petit plaisir voilà hop avec les scratch donc super moi je pense que je vais mettre un changer peut-être la calandre pour prendre le modèle de la calandre axiale qui est plus sympa voir si les pare-chocs touchent sinon je les reculerai un petit peu il y aura les jantes donc c'est des jantes style triangulaire en blanc que j'ai pris avec des pneus pro-line G8 et puis derrière je mettrai bien une roue de secours avec une petite galerie ouvrir les vitres ou les rendre transparentes et puis pour l'instant ça suffira comme ça donc j'ai contaminé un peu de monde il y a pas mal de potes à moi qui ont pris des véhicules donc je pense qu'on va pouvoir se faire des petites balades à côté de la maison il y a des terrains avec des sorties club donc on va aller essayer ça sur des vraies sorties mais pour l'instant c'est confinement on va rester à la maison on va s'entraîner on va s'acheter des petits accessoires tac voilà en situation je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo un petit peu différente parce que c'est pas un vrai véhicule c'est de l'échelle un dixième mais c'est une autre passion que j'ai donc voilà et je vous mets en commentaire le lien enfin description plutôt le lien pour où trouver ce véhicule et je vous referai peut-être des petites vidéos pour voir si ça a évolué puis mon retour au niveau des roulages au niveau on va dire d'une dizaine d'accus ainsi que d'une dizaine d'accus puis on verra voilà donc ben merci et puis à très bientôt au revoir